Hello ! Bon, normalement, je suis connectée. Je suis passée par mon cellulaire, comme vous voyez probablement que le format est différent de d'habitude. En fait, il y a cinq minutes, au moment où j'essayais de me connecter, je sais pas si vous êtes au Québec comme moi, mais on vient de recevoir un message d'alerte sur notre téléphone. Au moment où j'étais en train d'installer les lumières, tout ce qui fait que normalement le live fonctionne. Et d'un seul coup, on a eu le message d'alerte qui a comme explosé. C'est vraiment violent, ça fait des grands... Comme ça, ça fait vraiment un bruit de sirène affreuse, qui fait vraiment lever, je pense, un petit peu toutes les hormones de terreur et de panique, en fait. C'est atroce. On devrait interdire ce genre de sirène, parce que pour ceux qui ont des traumas, je pense que ça peut être un grand déclencheur de panique et de traumas. C'est une horreur. Bref, au moment où j'étais en train d'installer mon ordinateur, il y a l'alarme qui a sonné sur mon téléphone, la lampe est tombée par terre, j'ai failli renverser mon café. Je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui va pas aujourd'hui. Et comme de fait, je venais de lancer le zoom, tout fonctionnait. Je me lance sur la page gardien de lumière, tout fonctionnait. Trois minutes avant 14 heures, ça a planté complètement. Et là, je ne sais pas en fait si vous avez accès au live, finalement, parce que je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est un peu partout pareil, mais j'ai l'impression que Facebook a planté, que Zoom a planté. La connexion, Zoom, ouais c'est ça, ma connexion internet semble fonctionner. Donc de toute façon, sur le téléphone, au moins j'ai le réseau LTE, donc ça devrait fonctionner pour les quelques dizaines de minutes où le live aura lieu. Je vais vérifier si on peut avoir accès à quelque chose quand même depuis l'ordinateur. Je n'en suis pas certaine, mais si vous êtes là, si vous êtes arrivés, faites-moi coucou s'il vous plaît, que je puisse savoir si vous êtes présents. Présents, présentes. J'ai eu quelques messages en privé pour me demander où était le live, mais c'est maintenant. Si je... C'est ça, ok, parfait. Bon, alors faites-moi coucou. Faites-moi coucou quand vous arrivez. J'ai mis une petite musique d'ambiance pour voir ça. Donc, j'ai eu des questions, j'ai proposé des sujets. Il y a Hanouk et Nadiajda qui m'ont répondu et Maryse aussi qui souhaitaient en savoir plus sur deux sujets qui sont différents, mais très intéressants les deux parce que les deux nous amènent dans un... une énergie de réconciliation et d'union. Donc, dès que vous êtes arrivés, faites-moi un petit coucou s'il vous plaît, comme ça je sais à qui je parle parce que je ne vois pas vos noms. Donc, faites-moi juste un petit coucou s'il vous plaît. Et donc, on a eu la question de... en rapport avec la réconciliation du féminin et du masculin sacré. Et là, je vois que vous êtes deux. Génial. Donc, je suis super contente de savoir qu'il y a du monde qui est arrivé en cours de route. Alors, on a... c'est ça. La réconciliation entre le féminin sacré et le masculin sacré. Bon, déjà, on va mettre ça en contexte. Ah, coucou Gégé ! Bon, Gégé, toujours au rendez-vous ou presque. Ça fait deux semaines que je ne t'ai pas vue, je pense, depuis la dernière fois. Alors, féminin sacré, masculin sacré. Déjà, il faut comprendre en fait qu'on porte des énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous, les deux. Et que normalement, ces énergies-là devraient être en équilibre ou en harmonie et que l'énergie masculine, en fait, c'est l'équivalent de l'énergie solaire, de l'énergie yang. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie lunaire. Donc, l'énergie yang, elle est plus associée à l'action. Elle est plus associée à la structure, à la prise de décision, à la mise en branle des projets. Tandis que l'énergie féminine, elle est plus associée à l'intuition, la réceptivité, une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus sensuelle, en fait, même. Donc, on a besoin des deux pour fonctionner dans le quotidien. Et, bon, moi, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas le choix d'avoir les deux équilibrés. Parce que si j'étais juste dans l'intuition, je ne travaillerais pas. Et si j'étais juste dans le travail et zéro dans l'intuition, il ne se passerait rien d'intéressant. Ce serait juste mentalisé et c'est tout. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir l'énergie féminine et masculine équilibrée ? Bah, c'est entre autres pour être capable d'être totalement en harmonie avec soi-même. Et là, je trouve encore qu'on est dans des concepts très new age, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu mon live la semaine dernière parce qu'il y avait plein de bugs aussi. Puis, je pense que j'étais toute seule. Allô, Manon ? Cool de te voir là. Donc, la semaine dernière, c'était vraiment étrange aussi comme énergie. Et là, je ressens qu'en fait, quand on se pose ce genre de questions-là, on pose des questions qui n'appartiennent pas à notre vérité intérieure, mais qui viennent plutôt mettre des nouveaux filtres ou des nouveaux conditionnements sur comment est-ce qu'on pense qu'on devrait fonctionner en tant qu'humain ? On n'a pas le mode d'emploi. Quand il y a un bébé qui naît, il n'y a pas un mode d'emploi qui vient avec « Voici le mode d'emploi pour être un humain dans le monde sur Terre ». Non, on n'a pas appris ça. Puis à l'école, on ne l'apprend pas non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je vous fais part de mes 35, presque 6 années d'expérience avec toute la conscience et l'humilité dont je fais preuve dans mes expériences de vie parce qu'en fait, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'on ne maîtrise absolument rien. Encore aujourd'hui, on prévoit des choses dans nos agendas, puis finalement, on se rend compte que des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, plus on s'éveille, plus on éveille notre conscience, plus on se rend compte que la structure va être au service de notre intuition. Donc, l'énergie masculine est au service de l'énergie féminine et non pas l'inverse, comme dans la société patriarcale actuellement où c'est l'énergie masculine qui est beaucoup plus utilisée et on a mis de côté totalement l'énergie féminine. Donc, le féminin sacré et le masculin sacré, qu'est-ce que c'est quand on a compris ce que c'est que l'énergie féminine et l'énergie masculine ? Le côté sacré de la chose, c'est quand on n'est plus dans des énergies blessées. On a le féminin blessé, donc le féminin meurtri qui a été justement abusé, humilié, rejeté, abandonné par le masculin. Et on a le masculin sacré, le masculin blessé, qui est lui aussi complètement sorti de sa matrice, qui est complètement déconnecté de sa spiritualité, de son âme et donc de son féminin. Donc, le féminin sacré et le masculin sacré, en fait, à partir du moment où on travaille les deux, il y a forcément l'autre polarité inverse qui va venir faire surface. Donc, moi, par exemple, quand j'ai eu mon éveil spirituel, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, si vous ne le savez pas, il y a des tonnes de lives que j'ai fait sur le sujet, sur la nuit noire de l'âme, sur les sorties de corps, sur les éveils spirituels et sur... moi, mon expérience de vie, ça a été surtout une agression que j'ai vécue, qui m'a fait vivre tout ça. Si je n'avais pas vécu cette agression-là, qui est venue réveiller mon féminin blessé, on peut dire ça comme ça, c'est même pas une métaphore, j'ai été blessée dans mon féminin. Si je n'avais pas eu cet éveil-là à partir de mon féminin blessé, je ne me serais même pas intéressée au masculin blessé et au féminin sacré et au féminin et au masculin sacré. Les choses se sont un peu déroulées comme ça. Donc, pour venir guérir mon féminin blessé, je me suis intéressée à qu'est-ce que c'était que le féminin sacré, en fait. Et dans le féminin sacré, je me suis rendu compte que pour avoir accès au sacré, il fallait guérir le blessé. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, pour avoir accès au sacré, il faut guérir nos parties blessées. On n'a pas le choix. C'est la seule chose, et en fait, c'est la seule chose qu'on a à faire sur Terre en tant qu'humain, c'est de guérir nos parties blessées pour retrouver le sacré en nous. Après, qu'on veuille l'appeler masculin ou féminin, on s'en fout. Le soi divin, la divinité, l'essence, elle est une, elle est unifiée. À partir du moment où on travaille avec notre essence, il n'y a plus de féminin ou de masculin qui vaillent. Ce n'est même pas important de savoir quelle partie qui parle. C'est les deux. Unifié. C'est Dieu en soi. Bon, je dis le gros mot « Dieu ». J'ai dit le gros mot « Dieu ». Ah, je vais être censurée. Donc, coucou Stéphanie Anaïs. Donc, ce n'est même pas une question de savoir si on est dans le féminin ou dans le masculin ou dans le blessé ou dans le sacré. C'est dont vous devriez vous préoccuper, je pense. C'est d'unifier toutes vos parties et de guérir toutes vos parties qui sont encore en souffrance. Donc, souvent, les parties souffrantes, avant même d'arriver au féminin blessé et au masculin blessé, donc pour arriver à ces parties-là sacrées et unifiées. Allô, Maryse ! Bon, je vois que tout le monde commence à arriver. C'est vraiment nice. Alors, pour arriver à unifier ces parties-là, il faut s'occuper de notre enfant intérieur parce que la première personne blessée à l'intérieur de nous, c'est notre enfant. C'est l'enfant que nous avons été. C'est l'enfant qui a été… qui est sorti, en fait, de sa matrice et qui a été conditionné avec la scolarité, avec la société, qu'en devenant adulte, on s'en va faire du travail de 9 à 5 dans un travail de bureau où, finalement, on perd totalement notre présence à nous-mêmes et notre capacité à écouter notre enfant intérieur. Donc, voilà, pour arriver au sacré, on doit faire un travail de réconciliation de notre enfant intérieur. Et quand on arrive à l'enfant sacré, c'est quoi ? C'est la renaissance de l'enfant divin en nous, de l'enfant Jésus. Et c'est là qu'on arrive à une sorte de réconciliation totale de qui on est et d'acceptation inconditionnelle de ce qu'on a vécu. Parce qu'en fait, ça fait partie du processus d'ascension. L'ascension, c'est quoi ? L'ascension, c'est quand on prend conscience de notre être supérieur, de notre divinité, de notre supraconscience, de notre grande conscience qui est reliée au grand tout, qui est reliée au grand mystère de la vie, qui est reliée à la source. Et quand on a pris cette conscience-là, quand on a récupéré cette conscience-là, c'est beaucoup plus facile de venir la réintégrer, donc de venir réintégrer la part lumineuse de cet être-là pur, qui est sans condition, qui est sans conditionnement, qui est complètement allumée, qui n'est que pure conscience en fait finalement. Cette partie-là de nous n'est que pure conscience. Quand on a retrouvé cette... quand on a un éveil spirituel, souvent on va se dire « mais oui, je ne suis qu'esprit dans la matière, mon âme, mon âme, blablabla ». Bon. Oui, mais en fait, c'est pas juste de le savoir, parce que c'est encore le mental qui va venir l'identifier et s'identifier à cette âme-là, s'identifier à cette essence-là. Ce qu'on veut, c'est l'intégrer. Ce qu'on veut, c'est intégrer l'âme, l'essence, la divinité suprême dans la matière. C'est faire en sorte que notre vaisseau, notre corps humain, ne soit que le véhicule sacré dont notre essence, dont notre pure conscience a besoin pour faire son œuvre sur Terre. C'est pas autre chose à faire. On a juste besoin d'intégrer le sacré en nous, dans notre corps, dans notre vaisseau, et de faire ce véhicule-là, un vaisseau sacré pour notre pure conscience, pour amener la lumière sur Terre. Comment soigner cet enfant intérieur, justement, comment l'intégrer ? Très belle question, Géraldine. Déjà, c'est d'aller lui parler. C'est d'aller le reconnaître. Reconnaître qu'à l'intérieur de toi, qu'à l'intérieur de chaque personne sur Terre, il y a un enfant intérieur blessé. C'est d'aller lui faire coucou. C'est d'aller lui donner la parole, en fait. Coucou Anouk. Tu réécouteras le début, parce que j'ai parlé du féminin et du masculin sacré. Alors, pour avoir accès à cet enfant, c'est d'aller lui parler, en fait. C'est d'aller le visualiser. C'est des choses que j'apprends à mes clients dans Liberté Magie, justement. C'est de reprendre contact avec son intérieur, puis de venir se parler avec toute la douceur et la bienveillance qu'une maman, là je vais dire ça au féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent en ce moment, mais qu'une maman ou qu'un parent bienveillant, un amour inconditionnel pour lequel on a... En fait, je parle plus français, là. Je vais prendre l'exemple d'une maman d'un parent bienveillant qui a un amour inconditionnel pour son enfant. On doit faire la même chose comme si on était le parent de notre propre enfant. Donc, on doit aller écouter notre enfant intérieur. On doit aller lui demander de quoi il a besoin. Géraldine, tu peux commencer par tout simplement poser la question à l'intérieur de toi et demander à ton enfant intérieur qui est un archétype. On s'entend qu'il n'y a pas un vrai enfant intérieur blessé à l'intérieur de toi, mais c'est un archétype de ta conscience. C'est un archétype. Tout. Le féminin, le masculin, ce sont des archétypes. L'enfant intérieur, c'est un archétype. Le sage, la pure conscience, c'est un archétype aussi, mais ce sont des parties de cette conscience-là à qui on parle. Et c'est là que je vais rentrer dans le sujet qui va peut-être plus intéresser Nadia Jada. C'est d'avoir accès à toutes ces parties-là avec lesquelles on peut dialoguer, avec lesquelles on peut parler. On a évidemment entre autres l'enfant intérieur blessé, le critique intérieur, l'auto-saboteur, le grosseur comme mon amie Isa qui regarde des fois appelle son critique intérieur. Le critique intérieur, c'est quoi ? C'est la partie de vous qui va tout faire pour que tout ce que vous le faisiez fonctionne pas. Tout ce que vous voulez faire fonctionne pas. C'est la partie de vous qui va venir vous dire « Ah oui, mais non, c'est pas assez parfait. Ah oui, mais non, attends, c'est pas le bon moment. Ah oui, mais non, attends, il y a ça à faire d'abord. » Bon, c'est la partie de moi qui, par exemple, quand je travaille à la maison, va me dire que j'ai de la lessive à aller étendre au lieu de travailler sur l'envoi d'une infolettre. Par exemple. Ça, c'est mon auto-saboteur intérieur. Voilà. C'est le critique intérieur. C'est la partie de soi qui va dire qu'on n'est jamais assez parfait, qu'on n'est jamais assez bien, qu'on est nul en fait, qui va nous défaloriser, qui va faire en sorte qu'on n'a pas d'estime de soi. La base de tout ça, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est des fondations extrêmement solides dont on a tous besoin. D'ailleurs, dans le mot estime, il y a le mot, il y a le verbe être qui est conjugué, est, est, imme, me comme mi, I am. Donc, c'est je suis. L'estime, c'est le je suis intérieur qui se réveille, qui prend conscience de qui il est. C'est là que j'arrive au sujet et à ce pourquoi je me rends compte, parce que cette nuit, je me suis réveillée, avec je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis sur les plaques d'immatriculation au Québec. C'est écrit je me souviens, sur toutes les plaques d'immatriculation.